C'est par un coup de balai que le chef du gouvernement a lancé l'opération Manamana, un acte patriotique pour ma ville, ce samedi 30 avril 2022 à Ouagadougou. En rééditant cette opération, autrefois menée sous la révolution, le gouvernement Albert Houdrago veut relever le défi de l'assainissement dans les villes. L'opération Manamana que certains d'entre nous ont connue à une époque de l'histoire de notre pays avait suscité beaucoup d'anguements grâce à l'adhésion populaire et massive du peuple conscient de la nécessité d'assainir notre cadre de vie. En la rééditant aujourd'hui sous le leadership du président du FASO, nous voulons que les Burkinabés renouent avec cette bonne pratique pour débarrasser notre environnement de ces nombreux déchets. Plus que jamais, l'urgence de mener cette opération s'impose. Car aujourd'hui, plus qu'hier, la croissance démographique s'est accompagnée d'une production importante de déchets. L'opération Manamana doit se réaliser sur toute l'étendue du territoire national. Pour la réussite de cet acte patriotique, le premier ministre et son gouvernement comptent sur la mobilisation et l'appropriation de ce concept par les jeunes. Notre vaillante jeunesse doit être le fer de lance du succès de cette opération, de par son énergie, sa capacité à se mobiliser et à relever les défis ensemble. J'appelle donc les Burkinabés, les villes et les campagnes à une mobilisation générale pour gagner cette bataille contre l'insalubrité. Organisez-vous dans les quartiers, dans les villages, procurez-vous du matériel de nettoyage et périodiquement faites ce travail d'intérêt commun dont les bienfaits n'ont pas de prix. À en croire le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, en plus de l'assainissement, l'opération Manamana vise à promouvoir les valeurs de solidarité entre les communautés qui vivent ensemble. Et pour y arriver, le ministre rassure que l'opération sera suivie de près. Cette opération vise à promouvoir les travaux d'intérêt commun, la solidarité entre les habitants qui vivent dans un même environnement et également anticiper sur la saison pluvieuse qui s'amostrait bientôt et l'eau de pluie pourra drainer ses salités en surface dans les caniveaux entraînant d'autres causes, conséquences et maladies liées à l'insalubrité. L'ensemble des Burkinabés sont donc invités à mettre la main dans la PAC pour la réussite de cette opération Manamana. Les responsables des associations sont déjà mobilisés et souhaitent que la population emboîte le pas. C'est une très belle initiative à saluer réellement et qui a même un peu tardé à venir parce que, quoi qu'on dise, nous avons besoin de la propriété autour de nous. Et c'est un message fort que l'ensemble des Burkinabés doivent adhérer afin que nous puissions rendre autour de nous propres, rendre notre ville propre, afin que cela puisse préserver nous-mêmes notre santé et notre bien-être. Désormais, à chaque dernier samedi du mois, les citoyens sont appelés à mener l'opération Manamana dans leur environnement de travail ou de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada